Bonjour les amis, je suis Dimitri, professeur de français pour les étrangers et ceci est ma chaîne YouTube Dimi Super Prof. Soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui des trois raisons, trois raisons pour lesquelles il faut lire à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, Marcel Proust qui est ici avec nous dans cette vidéo. Salut Marcel ! Alors, avant de commencer, j'ai plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos seront mises en ligne. On est parti ! Avant toute chose, si vous souhaitez savoir qui était Marcel Proust, j'ai fait une vidéo où j'explique, vous trouverez le lien soit ici, soit là. Très bien ! La première raison pour laquelle il faut lire à la recherche du temps perdu, c'est que c'est une œuvre qui parle de nous, de nous, de moi, de vous, de nous. On a l'impression que ce roman est une autobiographie puisqu'il est écrit à la première personne du singulier. Le narrateur s'appelle Marcel, on le découvre au fur et à mesure de la lecture de l'œuvre. Et on pourrait penser que le lecteur serait finalement qu'un simple spectateur qu'il vient juste observer les réflexions, les agissements du narrateur. Eh bien, c'est faux ! Puisque Marcel nous parle de nous à travers lui, et c'est ça qui est intéressant. Tous les détails, toutes les descriptions, toutes les réflexions qu'il aborde dans son livre, ce sont des éléments qui nous amènent directement à nous, lecteurs, à penser notre propre position, situation, subjectivité par rapport au monde qui nous entoure. Donc la première raison, il faut lire la recherche du temps perdu parce que ça le parle de nous plus que ça parle de l'auteur. La deuxième raison, bonjour Téquinien, c'est ma petite chienne qui vient me rendre visite, j'adore. La deuxième raison pour laquelle il faut lire la recherche du temps perdu, c'est qu'on est sur une œuvre atemporelle. Je m'explique. Quelles sont ces choses, ces éléments qui font perdre son temps à Marcel ? Les réceptions mondaines, les conventions, les événements sociaux, etc. L'amour aussi de temps en temps, c'est exactement les mêmes choses qui aujourd'hui au XXIe siècle, on est en 2021 quand je fais cette vidéo, qui nous font aussi perdre notre temps. Je m'explique. Les événements sociaux, on peut traduire ça par les réseaux sociaux, les Instagram, les Twitter, les TikTok, peut-être aussi parfois certaines vidéos sur YouTube, peuvent vous faire perdre votre temps. J'espère que celle-ci ne vous fera pas perdre le vôtre. Mais en tout cas, c'est ça que Marcel Proust explique dans son livre à la recherche du temps perdu, qu'il a perdu suffisamment de temps avec ses mondanités, avec ses événements, ses cocktails, ses « after work » comme on dirait aujourd'hui, qu'il n'a pas vécu sa vie. Et on découvre que finalement, à la fin, attention, spoiler, mais finalement, c'est là l'intérêt de cette recherche du temps perdu, c'est que même si vous savez déjà ce qui va se passer, puisque finalement, il le dit dès le premier tome, qui s'appelle « Du côté de chez Swan », finalement, on va savoir que le temps perdu, eh bien, c'était tout ça. Et le temps que nous, nous perdons aussi dans nos vies, avec ces espèces d'événements sociaux, les réunions, les comptes Twitter, Instagram, etc., eh bien, c'est aussi ça. Et ça nous renvoie à notre propre condition humaine. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut le lire ? Parce que ce temps perdu, c'est aussi le temps que nous, en 21e siècle, nous perdons, d'une manière ou d'une autre, que parfois, on veut trop plaire, et donc, on est dans des situations où on n'est plus du tout nous-mêmes. Deviens ce que tu es. Salut, coucou, Nietzsche. Et finalement, le message, et un des messages de la recherche du temps perdu, c'est justement ça. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Arrêtez de perdre votre temps dans des événements, dans des lieux, dans des endroits, avec des personnes qui n'ont aucun intérêt pour vous directement. Donc, deuxième raison pour laquelle il faut lire À la recherche du temps perdu, c'est que vous allez commencer à vivre votre propre vie. On continue. La troisième raison, qui pour moi est une incitation à lire À la recherche du temps perdu, c'est que ce n'est pas un livre sur le passé, c'est un livre sur le moment présent. Je m'explique. C'est une réflexion sur le passé pour mieux apprécier le présent. Aujourd'hui, on dirait du mindfulness, de le pouvoir de maintenant, de prendre conscience d'où je suis à un instant précis, etc. En fait, vous n'avez pas besoin de livre d'épanouissement personnel, vous n'avez pas forcément besoin de faire de la méditation, du yoga, quand vous avez la recherche du temps perdu entre les mains. Tout est déjà dit dans la recherche du temps perdu. Je m'explique. Être présent au monde, faire silence, observer l'environnement dans lequel on est, laisser justement sa mémoire retravailler pour mieux vivre le moment et l'instant présent. Observer ce qui nous échappe dans le passé, aujourd'hui au présent. Vivre le monde pour apprécier l'instant présent. Et c'est justement la troisième raison pour laquelle je vous conseille la lecture de la recherche. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ces trois raisons qui sont très personnelles pour lesquelles je conseille la lecture. Personnellement, j'en ai fait l'expérience il y a très peu de temps, quelques années, deux, trois ans de ça. Et ça a vraiment changé ma perception du monde, ma perception que moi, je n'avais pas forcément du monde, mais la perception que moi, personnellement, j'avais par rapport au monde qui m'entoure. Et vraiment, je vous conseille, ne serait-ce que d'ouvrir un des livres de la recherche du temps perdu, évidemment, commencé par le tome 1, du côté de chez Swan, parce que vous allez être surpris. Et n'imaginez pas que c'est un livre où c'est... Alors évidemment, c'est un chef-d'oeuvre de 3000 pages, on peut dire oui, mais les phrases sont très longues, il n'y a pas d'image à colorier, etc. Oui, non, c'est sûr que là, ce n'est pas l'album de oui, oui, on est d'accord. Mais en revanche, ce qui est fondamental dans la lecture de cette oeuvre, c'est la position de cette oeuvre par rapport à votre vie, à vous. C'est ce qu'on appelle ce sentiment de déjà vu, d'être déjà passé par là. Comme dirait Michel Sardou, je suis sûr d'avoir entendu cette chanson-là avant ce soir. Voilà, c'était donc les trois raisons pour lesquelles je pense personnellement qu'il est important de lire La Recherche du Temps Perdu. Cette vidéo m'est très personnelle, donc n'hésitez pas à commenter, à me donner vos ressentis par rapport à ce que je viens d'expliquer succinctement. Mais je vous rappelle les trois raisons. Premièrement, ce livre, cette oeuvre parle de nous. Deuxièmement, elle parle du monde qui nous entoure. Et troisièmement, elle parle du présent et de l'instant présent qu'il faut apprécier, savourer. Voilà, je vous remercie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu, à vous inscrire sur ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501